Comme il prend beaucoup de plaisir en fait à manier l'oral, alors que l'autre non, du coup il feint mieux la joie. Autant Thomas Messiaf est totalement dépressif, autant lui à première vue non. Mais en réalité, il faut toujours écouter et regarder là où la caméra ne regarde pas. Et on verra que dès qu'il est hors caméra, il contient très difficilement un souffle nerveux et roc. Il respire comme ça. C'est Dark Vador en fait, hors caméra le mec. Ceux qui mènent des combats progressent. C'est la gauche ou à gauche puisque vous critiquez justement. Geoffroy de Laguernerie, cliquez-vous en Allemagne, en Pologne et au Brésil. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle d'être fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais je l'ai niqué. Littérature. Saisez-vous. J'ai de pas la pierre, il a niqué. Déjà je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi je voudrais que Stéphane-Edouard nous trouve jolies petites et nous fassent un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logistes. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui. Ils sont mobilisés, eux aussi agissent, eux aussi ont des intérêts de transformation. Les néolibéraux sont un grand exemple de subversion réussie de la rationalité politique. Et donc en fait c'est pas tellement mouvement social contre ordre social, c'est mouvement social progressiste contre mouvement social conservateur. Et si on fait un peu lucidement l'expérience de la politique, on constate que les instruments de la lutte du mouvement conservateur sont plus puissants que les instruments de la lutte du mouvement progressiste et qu'ils ont déployé des stratégies plus lentes, plus stratégiques, plus silencieuses de conquête des appareils de pouvoir et des cerveaux. Et que c'est pour cette raison qu'ils sont victorieux. Alors la conquête des... Oui, alors moi je veux bien qu'on parle d'expérience politique. Le problème c'est qu'il faut en avoir même une mineure. C'est-à-dire que le cerveau peut extrapoler et peut d'une expérience ramassée, courte et intense, tirer un enseignement assez grand et assez large, à condition d'avoir de l'acuité. Moi par exemple, mon expérience politique est réduite dans un parti ultra minoritaire, et c'était quelques mois. J'en ai quand même tiré, je pense, de quoi avoir un minima, un minima, un minima de légitimité à en parler. Le problème c'est que de tout son parcours, que nous avons comme ça dessiné en filigrane dans la partie 1, il n'y en a pas une seule d'expérience politique en fait. Quant à son obsession que la politique serait infiltrée de valeurs conservatrices, si c'était le cas, comment se ferait-il que les associations et les ONG pro-migrantes soient partout, et comment se ferait-il que Salvini soit en procès pour avoir simplement empêché les migrants illégaux de débarquer, comme fait l'Australie depuis 10 ans, et ça ne choque personne. Comment se fait-il que l'école nationale de la magistrature soit un bastion féministe ? Comment se fait-il que les récriminations et les manifestations pro-LGBT, qu'il y a plus, soient partout ? Comment se fait-il que d'un point de vue législatif, tout ce qui est l'agenda PACS, mariage gay, PMA, GPA, soit à l'œuvre et soit inarrêtable partout en Europe, si le conservatisme et le souverainisme gangrénaient en sous-main les institutions et la justice, s'il était un frein efficace au turbo-libéralisme, comment se fait-il que tous ces événements se produisent comme ça et que les rares et les maigres initiatives visant à les contrecarrer soient systématiquement annihilées ? Il y a quelque chose de l'ordre du refus du réel qui me paraît assez pathologique, mais c'est récurrent chez lui. Il était sur la défensive et il a produit des avancées. Mais si chacun faisait ça, poussait votre logique, si chacun faisait une action directe ou décidait de ne pas respecter la loi et faisait ce qu'il pensait bon, ça aboutirait à quoi comme société ? Vous savez, le respect de la loi n'est pas une catégorie pertinente. Pour moi, la question, c'est la justice et la pureté, ce n'est pas la loi. Il ne faut jamais oublier que la personne la plus condamnée de France, c'est le préfet de police de Paris qui a 135 condamnations sur les tribus administratifs pour des manœuvres dilatoires sur la question de la demande d'asile. Je ne crois pas que les gouvernants obéissent beaucoup à la loi, donc je ne vois pas pourquoi nous, on devrait le faire. Qui définit la question ? Le mec est professeur dans une université, donc a priori publique, donc a priori il est rémunéré par l'État. Et le type a en face de lui des cerveaux malléables d'étudiants. Ils sont là parce qu'ils ont à apprendre. Et le type a là, sur une radio publique, subventionnée à 8 ou 9 heures du matin, enjoint publiquement ceux qui l'écoutent. Il précisera en fin d'interview qu'en fait, il s'adresse à tous ceux qui pensent comme lui. Donc j'imagine que dans ces étudiants, c'est une majorité parce qu'il a le temps en ancienne clause de les imbiber de son discours. Et puis en plus, il est la personne d'autorité, il est la personne autorisée. Tu te rappelles les expériences de psychosociologie qu'on avait vues où évidemment dès que la personne d'autorité commande, il devient très très difficile, à part pour les esprits particulièrement rétifs et singuliers, de se singulariser justement. Et bien quand une personne d'autorité autorisée, un fonctionnaire, un agrégé, te dit à 9 heures du matin la loi n'est pas une catégorie pertinente et je vous invite à ne pas la respecter, le silence assourdissant qui entoure cette injonction m'effraie. Je te rappelle que pour des injonctions beaucoup moins vaillantes, beaucoup moins claires et qui prônaient beaucoup moins la violence directe, certains sont embastillés. On ne citera évidemment personne pour ne pas avoir d'ennuis, mais ils sont mis en garde à vue pendant plusieurs jours ou embastillés pour avoir appelé à une révolution pacifique, intellectuelle et à une réinformation. Là le mec te dit tout simplement la violence est une catégorie si elle est justifiée par la pureté. Moi la dernière fois que j'ai entendu parler de pureté, c'était un type à moustache qui levait le bras assez tendu et qui nous expliquait qu'il fallait une race pure. C'est ça. Mais là manifestement, j'ai l'impression qu'il a ces catégories d'extrême gauche, d'extrême droite et de pureté me semblent faire un triangle assez nauséabond. On verra tout à l'heure qu'on lui rappellera, on se permettra à notre humble niveau de lui rappeler que le fascisme était avant tout une invention de la gauche, que Mussolini et Hitler étaient avant tout socialistes et nationaux socialistes. Donc toute la rhétorique autour de l'extrême droite est une invention de la gauche pour excommunier leur propre paradoxe. Les équations qu'ils n'arrivent pas à résoudre dans leur propre génome, ils les évincent en disant que c'est l'extrême droite. Mais non, en fait, historiquement, les morts, le mal vient de chez vous, si tu veux. Moi j'ai très longtemps cherché, et je continue la pureté chez les femmes, mais en même temps, si tu me dis maintenant que la pureté a ce rire, je vais peut-être réviser ma recherche, si tu veux. Parce que moi, je n'ai pas envie de vivre jusqu'à la fin de mes jours avec un rire satanique à côté de moi dans le lit, en me disant, putain Stéphane, c'est ça que tu as toujours voulu. On va quitter les institutions lorsque nous sommes en désaccord avec elles et on va, paradoxalement, définir l'action radicale comme le fait de se priver des lieux de l'action radicale. Or moi, je pense que quand nous vivons dans un monde où il y a des systèmes de pouvoir, il faut produire des transformations systémiques et l'un des lieux de possibilité de produire des transformations systémiques, ce sont les institutions, ce sont le droit, c'est les juges, c'est la magistrature, ce sont les grandes institutions internationales et que de ce point de vue-là, il est sans doute beaucoup plus intéressant d'essayer de faire un maniement subversif des institutions. Moi, je ne crois pas que les institutions ont des natures ou des essences. Ce sont des conquêtes historiques et des manières dont les dominants ou les dominés vont s'en servir pour produire un certain nombre de luttes. La police, l'école peut fonctionner de manière très démocratique ou au contraire de manière très injuste. Oui, donc là, en gros, vous n'avez rien bité parce qu'il a un débit qui est quasiment pathologique. Rhetorico-posturalement, tout est bizarre, sa façon de respirer, sa façon de débiter son texte, ses regards en coin, on ne fait pas de la vidéoscopie dans l'ultra détail, mais déjà, il y a quelque chose qui, physiquement, ne passe pas. C'est insincère. C'est un discours de combat appris et recraché. Personne ne s'exprime en direct à ce début-là, même à l'EHESS ou même de mes profs. Personne ne s'exprimait comme ça. Et on verra tout à l'heure que, en fait, c'est un copier-coller d'un discours américain. C'est mon copain Philippe Comte, l'ex-UPR, qui l'a repéré. Je le remercie d'ailleurs. Suivez-le sur Twitter si ça vous intéresse. Il a mis en exergue, en fait, que son refus du débat contradictoire avec ses opposants politiques, il l'a tiré d'un principe de woke, le woke étant l'éveil de cette gauche américaine qui se prétend sensible à la souffrance de l'autre. Et ce principe du woke, c'est « Je suis trop couvert de cicatrices, je suis trop à fleur de peau pour supporter l'agression du débat. Donc je déclinerai toute invitation publique à débattre avec quelqu'un qui ne sera pas sur ma ligne. » Et là, en fait, il nous récite ses cours. Tu comprends ? Le mec fait fort parce que... Alors, soit c'est Demorand et Salamé qui sont tellement de son côté, ce qui ne serait pas impossible. Ils ne font pas leur job, qui serait de souligner cette contradiction. Soit simplement, ils ont un train de retard parce que le mec parle trop vite. Soit ils jouissent de ce mensonge organisé, en bande organisée. Mais allez-nous dire, 8h du matin ou pas, que l'appareil d'État judiciaire et que l'éducation nationale sont aux ordres du pouvoir conservateur. Il faudrait d'abord me dire qui incarne aujourd'hui le pouvoir conservateur en France. Je ne suis pas certain que ce soit ni le Premier ministre, encore moins le Président, ni ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire les fonctionnaires et hauts fonctionnaires qui les encadrent et qui les chapotent. Je pense que le conservatisme s'incarne assez peu dans aucun de ces personnages-là. En tout cas, tel que moi, je l'entends. Le mec vraiment énonce une contre-vérité. Le mec communie seul avec ses propres idées dans une chapelle de mots qu'il a lui-même construite sur un terrain loué par la mairie et qui lui a été accordé par sa famille, si tu veux. Et qu'est-ce que vous faites là ? Par exemple, ce soir, je dois aller à l'IEP de Rennes pour faire une conférence devant 200 étudiants. Je crois que ça va être annulé parce qu'il y a un cluster qui s'est développé après une fête. D'accord, mais vous acceptez quand même notre invitation de venir dans une matinale ? Bien sûr, mais je le fais un peu de façon cynique parce que je sais que c'est quelque chose qui peut me donner la possibilité. Alors là, c'est très fort parce que M. le grand dissident et M. le révolutionnaire est invité à l'IEP. Je rappelle que dès qu'on a une once à un gramme de dissidence en soi, où dès qu'on ne communie pas avec la... comme lui, à la chapelle de la pensée dominante, on est en fait excommunié de toutes les invitations publiques dans les universités. D'autres en ont fait les frais avant moi. J'en ai fait les frais la dernière fois, c'était à Paris-Descartes où le bureau des élèves m'avait invité à une conférence sur le futur de l'amour et des rencontres. Qu'est-ce qui adviendra après les rencontres en ligne ? Comment vont évoluer les couples, etc. J'ai tout de suite été désinvité. Quand je dis tout de suite, c'est en 48 heures par des associations pro-féministes, LGBT, etc. Ils ont fait pression sur la direction qui a même menti jusqu'à avoir prétendu ne jamais m'avoir invité alors que j'ai le mail. C'était pas encore sur la chaîne à l'époque. J'ai montré le mail. J'ai le mail d'invitation. L'université a prétendu ne jamais être entré en contact avec moi. Donc, Paris-Descartes, honte sur vous, courez-vous cacher. Et lui, le simple fait que... Enfin, il ne met même pas en parallèle le fait que sa posture pseudo-révolutionnaire soit validée, si tu veux, par une école de reproduction du système. Et ça ne le choque même pas qu'il participe à des conférences dont, en sous-main, il œuvre pour exfiltrer ses contradicteurs. Tu vois ? Et tout ça le fait kiffer, le fait jouir parce qu'il nous gratifie de son petit rire quand il tortille un peu comme ça. Et je suis sûr qu'en fait, il éprouve un plaisir malsain. Tu imagines le mec en combinaison blanche avec son jet comme ça en train de sanifier les bandes l'IEP pour être sûr que... D'ailleurs, on verra tout à l'heure, c'est une image que j'ai, tu vois, intuitivement, je l'ai chopée. Pas par hasard, on verra tout à l'heure qu'il a un problème avec l'impureté, il a un problème avec les bactéries et il a voulu même ne pas avoir serré une main pendant dix ans. J'ai pas serré la main à quelqu'un depuis dix ans donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc tu vois, il a un côté comme ça, je sanifie, je... Comment on dit en français sanifier ? Je... Désinfecte. Désinfecter, oui. Christophe comprend que quand on parle plusieurs langues, on ne trouve pas forcément... Tu le sais, toi. Non, oui. Parce que les monolangues, les gens qui avaient entre 10 et 12 de moyenne à l'école me reprochent et pensent que c'est une posture que je me donne. Est-ce que, Christophe, tu confirmes que quand tu vis entre deux pays et quand tu as des groupes d'amis dans les deux langues, tu ne trouves plus tes mots ? C'est vrai, c'est vrai. Je confirme absolument. Voilà. Donc désinfecter. Et en fait, le mec a besoin de désinfecter intellectuellement un lieu avant d'y pénétrer. Et on voit que dès qu'il a un doute ou quoi que ce soit, il fuit. Donc là, manifestement, là, il a bien désinfecté l'IUP de... Je sais plus, Bordeaux, Strasbourg, je ne sais plus où il va. Rennes. Voilà, Rennes. Ce que vous dites, c'est que vous laissez à l'État, c'est-à-dire au gouvernant, le monopole de la violence sur vous et vous les laissez vous entraver, définir les limites, vous mettre en garde à vue, vous arrêter. Donc il y a toujours de la violence. Il y a toujours quelqu'un qui est pour la violence, quelqu'un qui est contre la violence. On ne peut pas définir l'État comme un acteur non-violent. Un État, c'est ce qu'il met en prison, c'est ce qu'il met des enfants en camp de rétention, c'est ce qu'il laisse les migrants se promener dans la Méditerranée, Là, on est, selon moi, sur l'acmé de son interview. C'est mon passage préféré, c'est celui que je me répète avant de dormir. C'est le plus beau, c'est celui du monde sans État. L'État exercerait unilatéralement, par essence, de la violence et de la rétorsion contre les enfants, contre les migrants et contre les travailleurs. Tu remarqueras au détour, au passage, leur passion de la convergence des luttes. C'est-à-dire que quel est le rapport dans leur construction personnelle, politique, dans leur rôle social, entre un migrant ghanéen, un enfant du 6e arrondissement et un travailleur de Lorraine, leur point commun sociologique, c'est qu'ils sont opprimés par l'État français. Donc moi, j'ai envie de suggérer à M. Delaganerie d'aller faire une année sabbatique, puisque apparemment, il en est coutumier. Donc là, je pense qu'on ne le verra pas avant mi-2021. Eh bien, je le suggère d'aller passer cette année dans un pays avec un État très faible, comme par exemple, déjà l'Italie, c'est un pays qui est un État... L'Italie du Sud, tu vois, un peu dans la mafia calabraise, où la mafia se substitue à l'État, ou bien d'aller en Amérique du Sud, je ne sais pas, en Colombie, au Venezuela, tout simplement en Afrique, dans un pays où l'État est très... Le Niger, par exemple, l'État est assez faible au Niger, ou même le Mali, il pourrait demander asile à ses copains, les Traorés. Et donc, du coup, il découvrira, puisque l'État, c'est la violence, il découvrira donc que, sans État, c'est la non-violence. Il verra que ces États sont parfaitement auto-administrés, que personne ne vole, que personne n'excise, que personne ne torture, qu'il n'y a pas de gang, qu'il n'y a pas de drogue, qu'il n'y a pas de mafia, et que les enfants cueillent des cerises dans les champs en gambadant, et qu'ils ne sont pas du tout exploités, violés, utilisés au travail pour aller chercher de l'eau et creuser la terre dès l'âge de 5 ans, ou même avant, peut-être, etc. Bien entendu, soyons sérieux deux minutes, l'État, c'est ce qui protège les gens, l'État, c'est ce qui vous assure d'avoir une retraite si vous n'avez pas cotisé par vous-même, c'est ce qui vous assure de bénéficier de soins quand vous n'avez pas le capital pour vous payer des soins privés, l'État, c'est ce qui vous assure que vos enfants puissent aller à l'école si vous n'avez pas les moyens de payer des instituteurs, et manifestement, ni Léa, ni Demorand n'ont été en mesure de formuler cette opposition, cette contradiction à la ganerie. Donc, je leur propose tous les trois, on va faire un charter, on va faire un prix de gros, on va envoyer Salami, Demorand et la ganerie au Niger, au Mali, au Guatemala, en Afrique du Sud, dans un quartier diversifié, racisé et colorisé, avec un État très très faible, ou dans un bidonville de Sao Paulo, et ils vont nous raconter dans un an, à leur retour, tout beau, tout bronzé, leur expérience de la vie sans État, et j'attends ça, je m'en réjouis. Trop puissante. Mais est-ce qu'il faut taper ou pas taper ? Quelle est votre réponse à la question que vous venez de poser ? Encore, c'est stratégique, c'est-à-dire, si jamais vous avez, par exemple, des policiers qui vous empêchent d'aller sauver un animal d'un abattoir ou un migrant de l'expulsion, oui, vous avez le droit de produire un certain nombre d'actions qui vous mettront en confrontation avec la police parce qu'elle a un obstacle à une action juste, sachant que ça vous explose. Donc là, c'est ça sous-tend la logique des Black Blocs, c'est-à-dire que l'extrême-gauche peut appeler à une levée de bouclier physique contre les forces de l'ordre à 9h sur France Inter, ça ne fait l'objet d'aucune déclaration au CSA. Après, moi, je ne vous empêche pas de déclarer ça au CSA. Si vous êtes d'accord avec moi et que vous jugez ces propos non seulement indignes mais également illégaux, vous avez le droit d'écrire au CSA. Sur leur site internet, j'imagine, on mettra l'URL et vous avez le droit de le dénoncer pour appel à la violence organisée et puis le CSA décidera. En tout cas, je ne vous oblige pas à le faire, je ne vous encourage pas à le faire, je vous dis que vous avez le droit. Choisissez. Et donc, du coup, j'ai déjà répondu pour la partie police. Très, très bien. Très bien. Très bien. Eh bien, je souhaite à Delaganerie d'être contrôlé par la BAC ou par, justement, des collègues, des gens sur qui il leur a envoyé ses étudiants et je souhaite à ce contrôle d'être dur mais juste. Tu vois ? Quand un gauchiste, dans la même phrase, formule une analogie entre la pêche aux Comoriens et sauver un port de l'abattoir, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. c'est lui qui le dit les flics empêchent de repêcher un migrant ou de sauver un animal de l'abattoir. J'ai dit porc, ce n'est pas gentil, on va dire un agneau. C'est mieux. C'est plus doux. Ça a de la laine, on fait des pulls avec, etc. Donc, un gauchiste sur France Inter à 9h du matin réalise, formule, prononce une analogie directe. Une analogie directe, c'est quand deux propositions dans la même phrase sont construites de la même façon et donc que les mots se font écho. Donc là, il y a le mot migrant qui fait écho à animal, on a dit agneau, parce qu'en plus, souvent, les migrants ne mangent pas de porc, et repêcher à abattoir. Tu la vois l'analogie, je ne l'ai pas inventée quand même. Sauver les migrants, repêcher les migrants ou éviter l'abattoir aux animaux. Imagine qu'un droitard, un nationaliste, un souverainiste ait fait cette analogie. Son compte Twitter serait fermé. Il y aurait 500 000 personnes qui auraient appelé ou écrit au CSA. Là, c'est un gauchiste, ça passe crème. Le migrant, le comorien a repêché. Je dis ça parce que c'est notre président qui a dit qu'on pêchait du comorien. Ça ne vient pas de moi, je n'aurais jamais osé. Mais le quassa-quassa pêche peu. Il pêche peu. Il amène du comorien. Donc, repêcher un comorien ou sauver un petit agneau d'un abattage, c'est son combat. Et donc, ça veut dire que ce sont des catégories de population auxquelles ils donnent le même poids et le même déterminisme. C'est-à-dire, c'est montrer avec quelle facétie ils les considèrent en son fort intérieur. Tu comprends ? Après, le racisme n'est pas forcément du côté où on croit. Ça, c'est efficace pour vous ? Mais ça, si vous voulez, pour moi, ça a ressorti au sentiment d'étouffement que les gens subissent depuis 40 ans. Les gens de ma génération, il faut comprendre quelque chose, c'est que nous vivons sous la droite depuis 40 ans et qu'on n'en peut plus. C'est-à-dire, ça a été Sarkozy, ça a été Baladur, ça a été Vipin, ça a été Cazeneuve, ça a été Valls, ça a été Castex, ça a été Macron, etc. On n'en peut plus, il y a un sentiment d'étouffement politique qui se passe sur les jeunes. C'est les élections, je crois, la galerie. Oui, mais les élections ne sont pas un principe particulier. Ils votent. C'est pas censé. Je ne vois pas très bien pourquoi est-ce qu'on accepterait d'être gouverné parce qu'on est minoritaire sur un territoire. Malheureusement, on a été jeté au monde dans un monde où il y a des gens qui votent plus à droite que moi. Je ne vois pas pourquoi je devrais suivre leur loi. Vous dites qu'il faut voter. Vous dites qu'il faut voter. Oui, donc cela, c'est la logique de l'enfant roi. C'est vraiment je dénie aux adultes, c'est-à-dire je dénie à la majorité le droit de m'imposer ce qu'elle a pourtant choisi. Donc c'est vraiment d'autres l'ont théorisé bien avant moi, se muer en minorité agissante au titre de ce qu'on ressent comme juste et injuste. Alors la première, c'est que la relance de Salami et l'autre est assez hors de propos puisque ça ne remet pas en principe. Il ne cite que des premiers ministres en fait. Balladur, Castex, Villepin, à part Sarkozy, il ne cite que des premiers ministres donc par définition des gens qui sont non élus. En tout cas, qui ne sont pas élus par la démocratie directe. C'est presque de la maestria, c'est-à-dire nous expliquer qu'on vit depuis 40 ans sous des gouvernements de droite. J'ai 42 ans, Christophe aussi, je ne me sens pas particulièrement gouverné par le souverainisme, par la réaction, par le conservatisme. Je me sens plutôt gouverné et régi par des principes de libéralisme, de sans-frontierisme, de féminisme, de lgbétisme. Mais manifestement, nous vivons, a priori, c'est vrai, pas dans le même monde. Il y a peut-être un microclimat au-dessus des châteaux des laganneries. Je ne sais pas, quelque chose qui se déplace avec eux comme le nuage de Tchernobyl. Bon, on en arrive tout à coup à la révélation de ces pathologies et de ces névroses. Je vous laisse déguster. Moi, je suis un grand hypochondriac, je n'ai pas serré la main à quelqu'un depuis 10 ans, donc il n'y a aucun souci avec ça. C'était un geste barrière avant l'heure. Stéphane est au standard. Donc voilà, on voit à peu près le rapport au réel du type qui parle de souffrance des corps, qui enjoint ses étudiants à mener des actions contre la police, mais lui-même n'arrive même pas à serrer la main. Parce qu'on imagine que s'il serre une main, tu la sens, sa main déjà d'avance, tu la sens tiède, moite, et bien molle. Voilà, bien molle comme ça. Et donc en fait, si tu veux, il a vraiment un problème de rapport de force. Pour éviter d'être discrédité professionnellement partout, tu vois, il évite de serrer la main parce qu'à une poignée de main, on sent quand même beaucoup d'un homme. Oui, énormément. Énormément, on est d'accord. Tu sais que moi, il me fait beaucoup penser au mec qui se faisait torturer à coup de pizza. Ouais, Thomas Messia. Oui, c'est un peu le même physique, c'est le même logiciel, c'est le même paradigme, c'est le même morphotype, c'est pas tout à fait la même élocution. Comme il prend beaucoup de plaisir en fait à manier l'oral, alors que l'autre non, du coup, il feint mieux la joie. Autant Thomas Messia fait totalement dépressif, autant lui, à première vue, non. Mais en réalité, il faut toujours écouter et regarder là où la caméra ne regarde pas. Et on verra que dès qu'il est hors caméra, il contient très difficilement un souffle nerveux et rauque. Il respire comme ça. C'est Dark Vador en fait, hors caméra le mec. Ceux qui mènent des combats progressistes. À gauche ou à gauche puisque vous critiquez justement Geoffroy de Laguerre. Qu'est-vous en Allemagne, en Pologne, au Brésil ? Il a ce souffle rauque, tu vois, des gens névrosés. Après, on l'est tous. J'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de tendresse pour les névrosés. Sauf quand ils ont des discours et des vies basées sur l'élimination de l'opposant. Surtout quand l'opposant, c'est la raison, tu vois, ou même la discordance. Donc là, on arrive au fameux passage du buzz, c'est-à-dire à son mépris pour les opinions de droite. Une remarque par rapport aux déclarations de votre invité. Sous des aspects très humanitaires, en fait, moi, je perçois surtout une très très grande intolérance vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme lui, voire une haine des gens qui ne pensent pas comme lui. Et je pense que si on allait au bout du bout, en fait, il y aurait un monde binaire entre les méchants qui ne pensent pas comme lui et les gentils qui ont le même mode de pensée. Et je trouve que ça fait preuve surtout d'une très très grande intolérance. Merci pour cette question, Stéphane. Geoffroy de Laguerre vous répond. Tout à fait. Moi, je pense que le but de la gauche, c'est de produire des fractures et des gens intolérables et des débats intolérables dans le monde social. Il faut savoir qu'il y a des paradigmes irréconciliables qui sont politiques. Moi, je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion. Je pense que nous perdons notre temps lorsque nous allons dans des chaînes d'infos à débattre avec des gens qui sont de toute façon inconvaincables et que, en fait, nous ratifions la possibilité qu'ils fassent part. Oui, donc là, il anonne. Vous verrez qu'il a un débit toujours très véloce et là, on est vraiment au maximum de la rapidité. Il anonne totalement son texte. Pourquoi ? C'est parce que là, il récite vraiment toute la panoplie rhétorique de l'américain ou de l'américaine, d'ailleurs, d'origine, je ne sais pas quoi, hindou, racisé, métissé, bidule, de la gauche activiste là-bas. Je ne débat pas avec la contradiction, ça me fatigue. Donc, tout ça, c'est préparé. Et ce qu'il est étonnant que le mec refuse la contradiction, non. Après, ce qui est étonnant, c'est que c'est la logique du mépris. On a encore vu très récemment avec la librairie de mon copain Sylvain Durin à Nancy qui vient d'ouvrir, qui a été vandalisé par des antifas au nom de la marche vers le progrès. Sa déclaration de fin, finalement, c'est celle qui a fait le buzz. Mais quand on la lit à l'aune des 20 minutes qui ont précédé, on n'en est même plus surpris, finalement. C'est simplement la suite logique de tout ce qui précède. C'est un peu comme Thomas Messia qui refuse ses pizzas. C'est logique, en fait. Quand tu comprends qui est Thomas Messia, tu vois qu'effectivement, tout antagonisme, tout conflit va être comme ça, refoulé. C'est un personnage, c'est distrayant. Moi, ça m'a beaucoup distrait, Geoffroy. Geoffroy, pardon. On n'a rien en commun, mais sache que je n'ai rien contre toi. Et tu m'as bien rempli une fournite du jeudi. Donc, rien que pour ça, je te remercie. Après, moi, je n'en fais pas une par an. Moi, c'est trois par semaine. Enfin, c'est trois vidéos par semaine, plus la gestion de mes boîtes, etc. Mais en même temps, je n'ai pas le même matelas socio-économique. Donc, je ne vais pas hériter du château de papa ni de maman. Donc, il faut que je travaille. Mais, sache que je te souhaite un très bon repos pendant l'année à venir. Et tu nous manques. Et reviens vite. Christophe et moi, attendons impatiemment ton retour. Et surtout, passe bien cette année dans un pays sans état afin de bien nous faire la démonstration du recueillement, du repos, de la joie de vivre, de l'équité, du partage que tu vas y goûter. Partie 3 sur les sociologues et la sociologie. Christophe, à quand remonte la dernière fois où tu as acheté un livre de sociologie ? Ah non. La vérité, je n'en ai jamais acheté. Voilà. Connais-tu quelqu'un qui l'ait déjà fait de son plein gré ? C'est-à-dire pas parce que c'était sur une liste de lecture à l'école. Non. Connais-tu quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui l'ait fait de son plein gré ? Je ne pense pas. Connais-tu quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui l'ait fait de son plein gré ? Non. Personne. Les sociologues ne vendent aucun bouquin. La seule catégorie de la population qui vend moins que les sociologues, c'est les politiques. C'est les bouquins de Ségolène Royal, Roselyne Bachelot, etc., qui se vendent à 300-400 exemplaires. Les sociologues, ça en vend 150, 200, 250. Ça ne vend pas. Alors, qu'est-ce qu'un sociologue ? Christophe ? Ça dépend lequel. Un vrai, un Geoffroy de Laganerie. Ah, oui. Comment eux peuvent se distinguer et se décider le titre ? Par rapport à leurs études ? Et qu'est-ce qu'il faut comme études ? C'est un doctorat, non ? Oui. Il faut un doctorat. Il faut ce qu'on appelle vulgairement une thèse. Et comment est-ce qu'on a une thèse ? C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi je n'en ai pas, par exemple ? Il faut la faire à l'université, non ? Oui. Il faut choisir un sujet. Ah, 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 ah. C'est là que tu te trompes, Christophe. Big Brother, Big Christopher se trompe. Il pense qu'on choisit les sujets. Toi, tu t'es vu petit esclave sans chaînes. Non, non, non. La liberté, c'est de choisir ses chaînes. Et tu choisis ton sujet si tu veux faire une thèse. Alors, d'abord, tu rentres en master. À mon époque, ça s'appelait DEA, et puis ensuite, avec la logique anglo-saxonne, on s'est dit que DEA, comme ce n'était pas un acronyme très connu à l'étranger, les gens avaient du mal ensuite à poursuivre leurs études en Australie, en Angleterre, etc. Donc, on a appelé ça master, comme ça, pour des raisons d'homonymie, ça collait mieux. Bon, tu rentres en master, et à l'issue de ton master ou de ton DEA, donc, tu fais un mémoire, et alors là, à mon époque, il fallait avoir 14 pour faire une thèse, d'accord ? Mais en fait, on sait d'avance à qui on va faire une thèse. Pourquoi ? Parce que les sujets de thèse sont les sujets, je l'ai déjà dit, sur lesquels les laboratoires de recherche sont payés. Les laboratoires de recherche en sciences humaines sont des sous-cabinets de conseil et financés en partie par l'école, donc par l'État, mais également par des sociétés privées qui utilisent les étudiants et leurs tuteurs comme des consultants beaucoup moins chers. Si tu es Auchan, Carrefour, la FNAC ou quoi que ce soit et que tu as besoin d'une étude te permettant de comprendre l'évolution de ton consommateur ou les grandes tendances de management ou quoi, tu prends un cabinet de conseil, un Big Five ou un Big Ten, ça va te coûter à la journée 2000 à 2500 euros pour le manager de l'équipe et ça va te coûter environ 750 à 1000 euros par jour de consultant. Tu as un manager à 1500, un associé à 2005 et trois consultants, c'est une mission qui va très rapidement tourner à 200-300 000 euros. Un labo de recherche te fait ça à un dixième du prix. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ceux qui bossent, c'est les étudiants qui bossent gratos. Par contre, il faut accepter de bosser sur les sujets qui te sont soumis. Et moi, je n'ai pas accepté parce que les sujets qui m'étaient soumis, c'était la PAC dans l'Union européenne, la politique agricole commune dans l'Union européenne, donc c'était les fonds de l'Union européenne pour un sujet qui ne m'intéressait pas du tout, où c'était un truc sur les décès. C'était genre combien de personnes vont mourir ? Enfin, c'était une espèce de truc hyper glauque où c'était un travail chez Auchan, je crois. Et donc, rien ne m'intéressait. Moi, je voulais travailler sur le marché de l'art et plus précisément sur le marché des comédiens et des écoles de théâtre à Paris. C'est pour ça que j'ai fini chez Cochet et on m'a dit très clairement, je n'ai pas de preuves écrites parce que ça, ça ne s'écrit jamais. C'est de l'oral, évidemment. On m'a dit réfléchissez bien parce que ça peut vous couper des portes. Ce qui voulait dire que vous ne ferez pas de thèse. Et donc, je l'ai fait, je me suis défoncé, Cochet m'a dit c'est très bien et dans son bouquin a écrit le mec a tout compris. J'ai le bouquin, j'ai la preuve, je pourrais vous le montrer, le mec a tout compris. Et résultat, j'ai eu combien ? Puisqu'il faut 14 pour une thèse. Ah ben, t'as eu en dessous de 14, alors. J'ai eu 13. J'ai eu 13 exactement parce que je ne rapportais rien. Mon sujet ne rapportait rien. Un sociologue, c'est ça. Un sociologue, c'est quelqu'un qui accepte de faire une thèse, une thèse, en moyenne, c'est 4, 5, 6 ans. En théorie, c'est 3, mais en pratique, c'est 4, 5, 6. C'est quelqu'un qui accepte d'être payé des clopinettes, donc d'avoir des parents riches. Parce que tu ne peux pas vivre à Paris. À l'époque, je crois que ça payait un truc genre 1 500 par mois. Tu ne vis pas dans le centre de Paris avec ça. Et qui accepte de passer 4, 5, 6 ans de sa vie à bosser sur un sujet qu'il n'a pas choisi et à être un consultant au rabais. D'accord ? Tant qu'à faire, je me suis dit avant de devenir entrepreneur, faisons consultant et au moins, on aura un vrai salaire plutôt que de faire consultant au rabais avec la pseudo-rétribution de l'aura de Sciences Po. Mais moi, c'est un titre, il faut bien comprendre, que je n'ai jamais cherché, que je n'ai jamais voulu, mais par choix, entre guillemets. C'est-à-dire que sinon, je serais sorti de l'école à 30 ou 31 ans. Enfin, je me serais senti handicapé, si tu veux. Si tu n'as pas d'expérience du monde du travail à 30 ou 31 ans, tu es un gros bébé, si tu veux. On te presse le nez, il sort du lait. Tu n'as rien compris. Que vaut un diplôme de sociologie sur le marché de l'emploi ? Absolument rien. Un diplôme de sociologie sur le marché de l'emploi n'impressionne aucun employeur, ne vaut rien, ne vaut rapporte rien et ne vaut pas plus qu'écrire sociologue dans la case Tinder profession. Sur Tinder, ce qui marche, c'est c'est une liste officielle, c'est de taper « Steward, conseiller financier, danseur, mannequin, PDG, directeur général, designer, directeur de magasin, acteur, directeur créatif, designer graphique, pharmacien, médecin, on se demande pourquoi. » Dans la société civile, ça n'a aucun pouvoir de séduction, personne ne sait ce que c'est, personne ne sait combien ça gagne mais on imagine que c'est très peu et sur un CV, c'est une ligne absolument inutile. Sociologue, ça ne sert qu'à enseigner la sociologie. Quel est le rôle objectif d'une profession dont les nouveaux formés ne peuvent qu'en former d'autres mais en monde fermé si tu veux, en basse clos ? Ça n'éclot jamais vers le monde civil. D'ailleurs, les sociologues sont évincés du débat politique, ils sont nulle part. Quand ils sont invités en plateau, ils sont toujours invités secondaires ou ponctuels ou temporaires. Ils sont toujours ceux qui vont donner la réponse à un chroniqueur qui lui est l'invité primaire. Un sociologue, c'est l'équivalent d'un acteur de série B au cinéma. Tu ne sais jamais son nom, tu ne sais pas dans quoi il a joué et puis un jour tu te rends compte qu'il meurt, il a 80 ans, il a fait 50 films mais finalement ça a toujours été un raté. Et à titre personnel, être sociologue ne m'a jamais rien rapporté. J'ai porté cet adjectif comme on porterait une veste même pas aux bonnes dimensions histoire de créer des ponts, histoire de renvoyer un petit peu l'ascenseur vers un univers qui à défaut de me filer du boulot m'a quand même permis de changer de vie parce que j'ai tout fait en tant qu'ingénieur en mécanique. Donc j'ai toujours aimé savoir gré aux portes qui m'ont été tendues. Je me suis dit tiens, à défaut de m'avoir apprécié ou gratifié, je leur renvoie quand même un petit peu quelque chose. Ça m'a permis de respirer dans un monde des relations humaines quand même plus intéressant et plus humainement riche si tu veux qu'ingénieur en mécanique. Et dans ce cadre-là, les sociologues devraient me remercier de faire un travail de vulgarisation. En cumulé, mes écrits et vidéos ont fait des millions de vues. On fait 1,5 million de vues par mois en moyenne. Donc t'imagines depuis les années et si tu rajoutes les articles, etc., ça fait des dizaines de millions de vues. Donc même si on ne convertissait que 0,1% de ces vues par mois, ça ferait déjà 1500 personnes qui s'intéresseraient de près ou de loin à la sociologie et ça ferait probablement plus que tout ce que la sociologie française vend en un mois hors achat par l'école et par les universités. Mais au lieu de ça, non. Les fois où mes chatons me citent dans un devoir à la Sorbonne ou à Sciences Po ou ailleurs, évidemment, les profs prennent un malin plaisir sadique à biffer mon nom en disant que je ne suis pas une référence reconnue, etc. Tu sais, comme disait l'humoriste camerounais en imitant Dominique Strauss-Kahn, je vous en... Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. Sous-titrage Société Radio-Canada